L'électronisme, c'est aussi une fracture numérique qui s'ajoute à la fracture sociale. C'est uniquement une question de maturité technique, pas forcément, Amélia ? C'est une question, avant tout, je pense, effectivement, de compétence. Et si je regarde par le prisme de l'éducation et de la parentalité, ce qu'on observe aussi, c'est que de plus en plus de parents se désengagent de leur rôle parental vis-à-vis du numérique, parce qu'ils ont un sentiment d'incompétence, d'incapacité à accompagner leur enfant, alors que c'est hyper important, au contraire, de pouvoir être dans cet accompagnement. C'est la Société française de piédaterie elle-même qui a formulé cette recommandation face au numérique, oser la parentalité. Et quelque part, ça peut être aussi une opportunité pour ces parents de travailler leurs compétences numériques via l'accompagnement de leurs enfants, clairement. Il y a une chose que je vois aussi, c'est à quel point certains de ces jeunes qui, a priori, ont un téléphone à longueur de journée dans la main, sont en difficulté avec un clavier et une souris. 1 sur 5, on le rappelle dans ce dernier rapport, 1 sur 5 qui avoue être en difficulté. Ils ont des interfaces qui sont hyper bien conçues et hyper addictives, dans le sens où elles sont faciles d'utilisation, elles stimulent énormément leur cerveau sur des images, des vidéos, beaucoup de choses qui sont dites de manière audio et beaucoup moins en lecture. Et ils se retrouvent en difficulté face à des formulaires. Ils se retrouvent en difficulté par rapport à des synthèses à faire. Donc on a, comme le dit Amélia, au-delà même du numérique, un problème aussi même mécanique sur l'utilisation de la souris qu'on retrouvait chez les personnes âgées et que je retrouve aujourd'hui chez des jeunes parce qu'ils touchent les informations qu'ils ont besoin de voir. – Mais ils ne peuvent pas manipuler du coup la souris. – Exactement, et ça, je trouve ça, ça m'a un peu choqué. Et l'autre chose à laquelle j'assiste aussi, et moi pour en être victime avec mes enfants, c'est effectivement, comme le disait Nathanael, ça va vite. Et que parfois, certaines interfaces, je ne suis pas aussi à l'aise que mes enfants. Et donc en fait, j'ai même moi à mon niveau, même si je ne trouve pas d'électronisme, un besoin parfois de rattraper, comme je le disais Amélia, ce que font mes enfants sur ces appareils pour être à leur niveau et les accompagner. – Sous-titrage ST' 501